Un Parlement est le cœur de toute démocratie. Les parlementaires garantissent l'expression de toutes les opinions. En élisant au suffrage universel des parlementaires pour nous représenter, chacun d'entre nous peut faire entendre sa voix. La Belgique connaît aujourd'hui une structure institutionnelle fédérale où le pouvoir de décision a été réparti entre l'État, trois régions et trois communautés. Les régions et les communautés de notre pays disposent d'une large autonomie. Chacune d'entre elles peut, dans sa sphère de compétences, orienter son avenir et déterminer ses modes de développement. Le territoire de la région bruxelloise, région bilingue, couvre les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Soit environ 161 km², pour tout de même près de 1 200 000 habitants. Bruxelles, cité plurielle, ville-région, s'organise autour de ses propres institutions, dont le Parlement est le centre névralgique. Le Parlement bruxellois, c'est une institution qui est très en prise avec le réel. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vivent dans une même ville, une grande ville, enfin à l'échelle du pays certainement, et donc qui ont peut-être plus d'échanges sur des choses concrètes qui auront, par exemple, comme échange, quelqu'un qui habite au stand, avec quelqu'un qui habite à Arlon, au Parlement fédéral. Ici, on parle de choses très concrètes. En Bruxelles, il y a 19e des communautés de 1 000 000 habitants, de toutes les nationalités, de religie, de culturen, ça ne joue pas une rôle. Il y a un autochtone, ça joue pour nous une rôle. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons choisié d'un des citoyens. Vous avez choisié d'un des citoyens d'un des citoyens, pour voir que tout se passe bien dans le pays. Et en même une relation avec les autres parlements, c'est un pays parlement, c'est un pays parlement, mais pour nous, c'est un pays parlement, c'est un pays parlement. C'est un pays parlement, c'est un pays parlement. C'est un pays parlement, c'est un pays parlement. C'est un pays parlement, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je suis peut-être un pays parlement, mais je suis aussi un pays parlement comme les autres. Quel est le rôle, au quotidien, du Parlement des Bruxelles et des Bruxellois? Quelles sont les missions de ces parlementaires, également appelés députés? Pas si simple. Si l'on sait généralement que le Parlement est chargé du pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il conçoit des textes de loi qui sont votés pour ensuite être transmis au gouvernement, pouvoir exécutif, on s'en doute, c'est en réalité un chouïa plus complexe. Alors, regardons tout cela d'un peu plus près. Comme tout Parlement, le Parlement bruxellois est composé d'élus issus du suffrage universel, les députés bruxellois. Ces députés sont au nombre de 89, 37 femmes et 52 hommes. Le nombre des élus de chaque groupe linguistique est réparti à concurrence de 72 francophones et 17 néerlandophones. Les élections régionales ont lieu tous les cinq ans. Depuis les dernières élections du 25 mai 2014, la majorité est constituée des groupes politiques suivants PS, Défi, CDH, Open VLD, SPA, CDNV et l'opposition est constituée des partis politiques suivants MR, Écolo, Groun, NVA, PTB, Vlams Belang et d'une députée indépendante. La présidence est assurée par Charles Piquet. Son rôle consiste à diriger les travaux du Parlement et à représenter l'Assemblée. Fouad Haïdar est, quant à lui, vice-président du Parlement. Le président et le vice-président doivent d'ailleurs toujours appartenir à un groupe linguistique différent. Les matières dont s'occupe le Parlement sont visibles autour de nous. Il suffit de regarder le champ de compétences du Parlement pour s'en rendre compte. Aménagement du territoire, urbanisme, logement, emploi, travaux publics, mobilité, environnement et conservation de la nature, traitement des déchets, tourisme, politique de l'énergie, financement et tutelle des 19 communes, sécurité routière, bien-être animal, recherche scientifique, relations internationales dans les matières régionales. Nous reviendrons sur ces compétences. Avant cela, entrons dans les rouages du fonctionnement du Parlement bruxellois. Le Parlement bruxellois a trois tâches essentielles. La première est l'élaboration de lois régionales, que l'on appelle dans notre région « ordonnances ». Soit par le dépôt et le vote de propositions d'ordonnances d'initiatives parlementaires, soit par l'examen et le vote de projets d'ordonnances issus du gouvernement. La seconde tâche est le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire des ministres, par le biais de questions et d'interpellations formulées en séance plénière ou en commission. La troisième est l'adoption des budgets. Le travail parlementaire se déroule principalement dans les commissions parlementaires. Sept commissions permanentes ont été constituées au sein de l'Assemblée du Parlement. Une ou plusieurs compétences sont attribuées à chacune de ces commissions. Chaque projet et chaque proposition sont étudiées par la commission compétente dans les matières abordées. Les commissions entendent, selon le cas, les membres du gouvernement ou le député qui a initié la proposition examinée ou même toute personne qu'elle juge utile de consulter, par exemple un expert dans le domaine traité. Au début de ces travaux, la commission nomme un rapporteur pour faire rapport à l'Assemblée plénière, c'est-à-dire devant l'ensemble du Parlement, les 89 députés. Le rapport synthétise les débats qui ont eu lieu en commission. Chaque député bruxellois a le droit de présenter des amendements, autrement dit des propositions de modification du texte. En séance plénière, les députés débattent et votent afin de déterminer si ces propositions ou projets deviendront de nouvelles ordonnances. Ces ordonnances sont alors publiées au Moniteur belge. Une fois publiées au Moniteur et entrées en vigueur, les ordonnances peuvent être consultées en ligne. Le Parlement peut aussi adopter des résolutions qui expriment son point de vue à l'intention du gouvernement ou d'autres autorités, sur une question politique en particulier. Mais le travail des députés ne se limite pas à une présence active à l'Assemblée. Les députés sont également très actifs en dehors du Parlement, sur le terrain. Tout d'abord, les députés sont en lien direct avec les citoyens, au moyen de rencontres et de contacts divers, afin de mieux comprendre les problèmes et les attentes des Bruxelloises et des Bruxellois. Ces rencontres nourrissent aussi leurs interventions et leurs actions au sein des commissions et lors des séances dans l'hémicycle. Les députés sont aussi en contact avec les médias. Ils répondent aux questions des journalistes, ce qui assure une transparence démocratique essentielle et rend visible le travail parlementaire. La présence du Parlement sur les réseaux sociaux et son site Internet participe à son souci de transparence. Chacun d'entre nous peut aussi poser directement ses questions aux parlementaires, par exemple par courrier électronique ou via les réseaux sociaux. Le Parlement, ce n'est pas non plus une forteresse repliée sur elle-même, fréquentée uniquement par des politiques. C'est aussi un lieu où il se passe plein de choses ici. Ce sont des réunions, ce sont des réunions ouvertes au public, je veux dire, c'est des colloques, c'est aussi des expositions parfois. Et je crois que c'est très important de désacraliser un peu les lieux de la démocratie, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent y venir à la fête de l'Iris, ils peuvent visiter le bâtiment, mais aussi ils peuvent venir aux séances plénières, ils peuvent venir entendre les débats en commission et ils peuvent surtout venir à l'ensemble des activités qui sont organisées dans le Parlement. Donc moi j'ai envie de dire parfois la population doit s'approprier les lieux où la démocratie vit et pas être impressionné parce qu'il y a une belle façade, des grandes salles. Non, c'est un lieu qu'il faut pouvoir populariser. Nous sommes en scooter sur la démocratie. Chaque parameter est enabandoné par la démocratie. Celui-là est des moyens et le préfère. Ce qui veut dire que c'est que nous on Norse le faire heureuse grâce à l'amour. C'est ce qu'on veut pour tout le monde. Nous sommes en 89 pathés. Vous savez que vous connaissez les français et les français, mais à unienps parlement. Et cette parfois, nous devons le faire heureuse. C'est l'enille porcée sur lequel nous devons être heureux. Pour enkele exemples de parlement de travail, nous avons déjà parlé de l'histoire. C'est intéressant de voir de l'entwicklung à l'époque. Dans la loi de 1970, il y a de fondamentaux de Belgique. Il y a trois communautés de culture. les étudiants, les français et les Français. Elk d'entre eux était en train de la Réunion, le Parlement, qui a voulu les mêmes valeurs que les droits. Les communautés étaient responsables pour la culture, l'utilisation des états et les aspects du travail. C'est le moment où il y a la loi de Vlaamse Commissaire et la loi de France Commissaire et la loi de Vlaamse Commissaire et la loi de Vlaamse Commissaire et la loi de Vlaamse Commissaire et le Brussels-Hoofdstedelijke Gewest. Op 31 januari 2014 werd de Grondwet opnieuw gewijzigd. Die zogenoemde zesde staatshervorming is het resultaat van een institutioneel akkoord dat moet zorgen voor een efficiëntere federale staat en grotere autonomie voor de deelstaten. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten. Het gaat bijvoorbeeld over de kinderbijslag, de gezondheidszorg, de huurwet, de justitiehuizen, het Europees Integratiefonds, het verkeersreglement, het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en over nieuwe bevoegdheden in zaken veiligheid van het grondgebied. Die overdrachten van bevoegdheden gaan gepaard met financiële overdrachten, opgenomen in een speciale financieringswet. Nu we de institutionele ontwikkeling van België beter begrijpen, dan keren we terug naar de bevoegdheden van het gewest. Die bevoegdheden zijn heel uitgebreid en hebben betrekking op transport en mobiliteit, werkgelegenheid, met name voor de jongeren, huisvesting, milieu- en afvalbeleid, maar ook op monumenten, openbare werken, stadsvernieuwing, gewestelijke economie, buitenlandse handel, internationale betrekkingen, toerisme, water- en energiebeheer, wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Over al die onderwerpen wordt in het parlement gedebatteerd. Al die voorbeelden illustreren de gewestelijke bevoegdheden waarvoor het parlement wetgevende initiatieven kan nemen en controle op de regering uitoefent. Ze tonen ook aan dat het parlement een belangrijke speler is in de ontwikkeling van het Brussel's hoofdstedelijk gewest en in het dagelijks leven van elke Brusselaar. Sinds 1989 speelt de GGC, afkorting voor Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, een essentiële rol in het Brussel's hoofdstedelijk gewest. Zij is bevoegd voor bijstand aan personen en voor gezondheid en voor ongeveer 300 instellingen, diensten en centra die niet uitsluitend vallen onder de Franse gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap. Haar bevoegdheden zijn bij de zesde staatshervorming verder uitgebreid. Immediately after elections and after the summer recess, the parliament appoints a president from among its members. A senior first president, three vice-presidents and ten secretaries. in de parliërs. Together they form the bureau of the assembly. The bureau makes all the useful decisions to ensure the proper functioning of parliament. In other words, it's responsible for managing the parliament. The bureau, together with presidents of recognised political groups, constitutes what is known as the Extended Bureau. It's the Extended Bureau that prepares the sessions of the parliament and of the combined assembly, and that draws up the agenda. The Brussels Regional Parliament is, of course, its parliamentary activity. Its permanent involvement as a link between citizens and the institutions of the Brussels region. But it is also, ultimately, a place that is full of history and a subtle mix between the past and the contemporary world. This film will have given you a brief overview of the activities and duties of the Brussels Regional Parliament. But to understand it even better, we invite you to visit it, to attend a plenary session, to put questions to members, and to discover it with your own eyes. Thank you.